Musique Coucou la team, comme d'habitude j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je fais une pédicure J'ai filmé pendant que je faisais une pédicure Et justement ce qui était intéressant dans ce tournage C'est que mon modèle avait cassé un bout d'ongle de son retorteil Donc il fallait refaire une reconstruction Donc je vous montre dans cette vidéo comment reconstruire Et avec quel produit reconstruire un ongle sur un pied Un ongle de pied du goût Et comment faire une french manicure Et j'ai utilisé la nouvelle base Repair, la Pure White Qui n'est pas totalement Pure White Elle est plutôt milky d'ailleurs Elle est plutôt translucide Comme ça je vous présente ce nouveau produit Qui est quand même assez sympa Je vous laisse avec la vidéo Et voici les petits pieds de mon modèle avant sa retouche Donc vous voyez très bien que le gros pouce a été cassé Ça arrive souvent des petits fiches sur les pieds Donc cette vidéo est intéressante pour vous Si ça vous arrive à vos clientes Je désinfecte pour commencer avant de limer Donc je prends un embout Stalek Un carbide Stalek pour enlever la matière Et je commence mon enlèvement Je divise tout doucement Donc la puissance de ma ponceuse est toujours à 30 000 taux Pour un enlèvement Que ce soit sur les pieds, un vernis permanent ou les mains J'enlève la couleur Et je vais tout égaliser Et je fais ça partout J'enlève la couleur Et je vais tout Quand ma couleur est bien enlevée partout, je vais dépoussiérer avec mon pinceau à peinture de chez Action pour enlever un maximum de poussière qui serait coincée dans les cuticules. N'hésitez pas à bien gratter. Je vais avec l'embout cuticule diamant de chez Nescompany, je vais commencer à décoller la cutie qui serait collée sur la plaque. Donc n'hésitez pas à bien passer dans les sillons entre la peau et l'ongle là où il y a pas mal de cuticules qui se forment. Et donc c'est vraiment un endroit où il faut insister. Et donc je fais les cuticules sur chaque petit orteil et là où il y a des plus grosses peaux, j'insiste un peu plus avec mon embout qui est à 15 000 tours. Une fois que ça c'est fait, je vais repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek et avec la petite lame, je vais gratter dans chaque sillon des cuticules et venir dégager le plus possible ce qui serait coincé en dessous des ongles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à faire une formation à ce niveau là. Il ne faut pas non plus être pédicure médicale pour faire ce que je fais là. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, il vaut mieux vous faire former pour un spa pédicure par exemple si c'est chez nous parce que nous ne formons pas en pédicure médicale. Mais voilà, c'est le nécessaire pour pouvoir dégager tout ça et pour avoir un résultat net. Avec l'embout boule en diamant, je vais donc décoller encore la cuticule et je vais la poncer un petit peu. Ça va m'aider à enlever pas mal de petites peaux mortes et des petites peaux dures sur le côté des orteils. Donc vraiment dans les sillons comme sur l'image. N'hésitez pas à insister un peu plus avec cet embout, il faut vraiment aller gratter. Je le mets personnellement à une vitesse entre 15 000 tours et 20 000 tours en fonction de la qualité de peau que j'ai sur la cliente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En général, j'ai besoin de couper au ciseau la cuticule des gros orteils. Je n'ai pas spécialement le besoin de le faire sur les plus petits, mais si c'est nécessaire et que la cuticule est bien haute, il m'arrive de le faire, de couper au ciseau les cuticules des plus petits orteils. Une fois que ça c'est fait, je vais passer mon embout Emery de grain 150. Il me sent si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je le passe bien partout et je matifie correctement, que ce soit comme sur les mains ou sur les pieds, c'est exactement la même étape. On doit matifier la plaque d'ongle pour avoir de l'adhérence, pour pouvoir mettre la base repair ensuite. Une fois que tout est bien matifié, nous allons sortir le Natural Basic Cake qui est un déshydratant. Après avoir dépoussiéré bien sûr et bien 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 dépoussiéré partout pour enlever le plus gros des poussières, je vais appliquer le Natural Basic Cake, le déshydratant. Je vais l'appliquer comme un primer un peu partout sur la plaque. Il va très très vite être absorbé et je vais sortir mon Acrygel Clear pour le pousse cassé. Donc je prends la spatule qui est destinée à cet effet sur les pinceaux Acrygel et le pinceau. Donc je prends un petit peu de matière d'Acrygel que je vais déposer directement sur la plaque. Il y a juste eu le Natural Basic Cake avant ça. Avec du cleaner, mon pinceau imbibé dans du cleaner, je vais tapoter sur l'Acrygel petit à petit. Avec le corps du pinceau, je vais vraiment l'aplatir au maximum et je vais reformer un ongle au-dessus. Donc n'hésitez pas avec votre pinceau de vraiment tapoter avec votre corps de pinceau. Ça ne se travaille pas du tout avec la pointe du pinceau comme on pourrait croire, comme on fait avec le gel. C'est vraiment des techniques de pinceau totalement différentes qui se rapprochent plus de la résine. Une fois que ça s'est fait, que la forme me semble correcte, je vais catalyser. Et pendant que l'Acrygel catalyse, je vais faire ma base repair de l'autre côté. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, je vais utiliser la nouvelle base repair, la Pure White. Donc comme vous le voyez, elle est légèrement translucide et plus vous allez mettre de la matière, plus elle va être blanchade. Donc j'applique au pinceau du flacon directement sur l'ongle qui a été préparé avec le Natural Basic Cake. Et ensuite avec un petit pinceau, le Nail Art numéro 1, je vais appliquer un peu plus de matière proche des cuticules. Et je vais bomber tout ça pour avoir un ongle beaucoup plus parfait, on va dire. Donc vous voyez, je rajoute une mini goutte. Je vais coller tout ça près de la cuticule et j'étire correctement ma matière vers l'extension, on va dire, qui n'est pas une extension. Mon Acrygel est catalysé, je vais le dégraisser au cleaner et je vais commencer à le limer avec mon émerie. Donc j'égalise tout par-dessus avec l'émerie et je vais le mettre en forme avec une lime 100-180. Alors pour le gros torteil, je mets au pinceau de la base Reaper partout. Et après, avec le petit pinceau, je rajoute de la matière proche des cuticules et vous allez voir avec le pinceau d'origine, je mets plus de matière encore au milieu. Pourquoi ? Ça ne va pas vraiment être un énorme gainage, mais c'est pour éviter justement que ces ongles ne fissurent plus vite. Comme il y a une certaine mini longueur qu'on va raccourcir, oui d'ailleurs vous vous êtes souvent posé la question, quand est-ce que je vais raccourcir ? Après, une fois que j'aurai dégrassé, voilà, au cleaner, je vais prendre ma lime et je vais faire la mise en forme de tout. Je préfère fonctionner comme ça, pourquoi ? Parce que l'ongle est plus dur à ce moment-là et du coup j'ai des plus belles formes au niveau des pieds. Et l'erreur que je faisais avant, c'est que je raccourcissais tout, tout de suite et du coup, je n'avais pas spécialement des belles formes. Mais quand je mettais la matière ou la couleur, ça débordait un petit peu partout et j'en avais partout. Donc là, dans l'idéal, j'ai mis la base sur la longueur qu'il y avait et maintenant je vais tout raccourcir à la lime et mettre en forme. Et ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus net. Je passe un petit coup de buffer pour tout égaliser et une fois la mise en forme terminée, je dépoussière et je vais passer mon petit déinfectant avec mon petit pinceau de chez Action. Et je vais nettoyer tout ça, donc ça va enlever un maximum de poussière entre les cuties. Très important aussi pour les pieds de ne pas avoir un mauvais résultat et d'avoir de la poussière coincée partout entre les sillons. Donc ensuite, une fois que ça a bien évaporé, que le désinfectant s'est bien évaporé, je prends mon Artistique French. Ça fait avoir qu'il y a un nouveau produit qui va bientôt remplacer l'Artistic French. Et je commence à faire ma petite French. Alors ici, dans mon Artistique, j'ai rajouté un petit peu de pigment blanc pour que ce soit tout à fait opaque et que du coup, je mette moins de matière. Ça fera moins de bourrelets par-dessus. Et alors le pinceau, c'est le Nail Art numéro 3. Et du coup, je commence, je fais petit à petit ma French et je vais la grossir petit à petit. Donc pour regarder vraiment les proportions. Je n'hésite pas à faire l'extension, vraiment le bord, à bien border mon ongle. Et voilà, je grossis petit à petit ma French parce qu'elle me semblait un petit peu trop fine. Donc je n'hésite pas à la faire d'abord fine et venir la grossir petit à petit pour mon visuel. Je lisse bien ma French en tirant vers moi. Et puis quand ça, c'est bon, je catalyse. Pour mon top coat, je choisis la Shine Star qui est un peu plus épaisse. Pourquoi ? Parce que sur les pieds, du coup, ça donne une mini épaisseur en plus et ça évite tout ce qui est fissure ou casse. Si vous faites trop 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 fin, ça peut fissurer plus vite. Et du coup, si c'est trop épais, ça peut plus facilement se décoller. Donc il faut bien jouer avec vos matières pour éviter d'avoir des casses ou des décollements. Avec mon petit pinceau, comme d'habitude, je vais faire glisser ma finition proche des cutis. Et une fois que ça s'est fait, on catalyse 60 secondes. Et voici le résultat final. Si ce n'est pas canon ça, dites-moi en commentaire si vous aimez la petite French Lange sur les pieds. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aimez ce style de pédicure, cette petite French sur les pieds. Moi, je trouve ça très 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 sympa, très propre. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. À dimanche prochain ! Sous-titrage ST' 501